Bonjour, Marie-Laure Lamy, directrice d'Alohen, l'agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud, et également coprésidente Duclair, réseau pour la transition énergétique. Sandrine Burezi, directrice de l'association Geffosate à Montpellier, et également coprésidente Duclair, réseau pour la transition énergétique. Moi, ce qui me motive dans l'énergie et dans la transition énergétique et surtout écologique, c'est de faire se rencontrer et faire travailler ensemble tous les acteurs, puisqu'on a tous à œuvrer pour changer notre façon de vivre ensemble, de consommer et d'utiliser les ressources de notre planète. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est d'animer une équipe, d'amener à ce qu'ils se sentent bien, pour être en bonne condition, pour être créatifs, et pour mettre en place, innover sur toutes les façons de faire, pour relever les quelques défis que l'on va avoir dans les temps qui viennent, qu'ils soient énergétiques, climatiques, démocratiques, environnementaux en général. Alors moi, je suis venue dans la transition énergétique, parce que j'avais la conviction que la question de l'énergie, ce n'était pas un sujet technique, par contre, c'était un enjeu majeur. Je me disais que si on ne s'intéressait pas à cette question, on allait vers des catastrophes. Et n'étant pas issue de formation technique, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la dimension sociale et sociétale. Et du coup, à travers le développement de la lutte contre la précarité énergétique, j'ai eu envie de travailler à faire en sorte que cette question, ça soit une question pour tout le monde, et pas uniquement pour les ingénieurs, pour les sachants, et parce que l'énergie, elle est au cœur de nos vies, elle est partout. Et il y a beaucoup d'inégalités dans l'accès à l'énergie, donc c'est ça qui m'a motivée. Et puis aujourd'hui, au travers du CLAIR, ce qui m'intéresse, c'est d'être en réseau avec d'autres acteurs qui ne pensent pas forcément toujours, d'ailleurs, comme moi, mais par contre, qui ont un but commun, qui s'écoutent, qui apprennent les uns des autres, et c'est le réseau en tant que tel. Et en fait, on peut tous y contribuer, donc surtout les femmes, d'ailleurs, qui en sont encore, je ne vais pas dire absentes, mais qui n'y sont pas assez nombreuses. Et peut-être pour compléter le réseau, ce qui fait sa force aussi, c'est la convivialité, parce que ce qui nous attend n'est pas forcément toujours très joyeux. Et si on ne le fait pas ensemble, on se marrant un peu, ça va être plus compliqué. Bien dit. Merci.